Salut ! Si je devais décrire ce qui me passionne en deux mots, ce serait assez simple. Le cinéma et les chiens. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein ? Et grâce à The Jokers Film, je vais pouvoir réaliser un rêve. J'ai aujourd'hui accès à une salle ICE du CGR Lila, pour moi, toute seule, avant qu'elle réouvre le 22 juin. Ai-je dit toute seule ? Non, non, que nenni ! Je dirais même plutôt, hein, bonne compagnie, puisque je suis avec le petit Marcel ! Coucou Marcel, il fait la sieste, tu l'es fatiguée ? Bah oui, tu es fatiguée mon Marcel, bah oui. Marcel qui m'accompagne pour cette vidéo, pour vous parler, vous l'aurez compris, en tout cas si vous avez lu le titre de la vidéo, de films d'animation de Toutou. Alors attention, cette vidéo sera ponctuée de multitudes de petits crisstridents à base de bons pépères. Allez Marcel, fais chauffer le camion ! Marcel ? Marcel ? Je vais donc commencer par Nous les chiens, de Ho Sung Yoon et Lee Shun Bik, qui sort le 22 juin 2020 en France, et qui est distribué donc par The Jokers Film. Munchi est un bon tutou, un border collie gentil et plein d'allure, mais que ses maîtres décident d'abandonner dans la forêt. Il va donc rencontrer d'autres chiens laissés eux-mêmes, survivant comme ils peuvent, fondant une meute où la solidarité canine est de mise. Leur but, aller le plus loin possible de ces humains qui les ont abandonnés, et trouver ce petit coin de paradis pour la race canine. Alors je préfère prévenir tout de suite, c'est un film pour un public plutôt jeune, à la morale croisée entre un Ghibli et un Disney, qui nous rappelle qu'il faut se faire confiance les uns en les autres. C'est une histoire qui dénonce les malheureux abandons de chiens qui se font massivement en Corée du Sud, mais dont le message a une résonance internationale. Et bien que la narration soit assez naïve, il y a quelques moments qui vous feront tirer une petite larmichette, on va pas se mentir. Non j'ai pas pleuré, je parle à un chien. J'adore ma vie ! Oh mon petit Marcel ! Le gros atout du film est son esthétique, mélange de peinture très fin et doux, avec une 3D délicate et feutrée. Y'a beau avoir des aspects assez caricatureux sur les personnages, enfin les toutous, ça reste un très beau film pour les enfants, à voir avec plaisir en famille. Ouh du pépé hein ! J'enchaîne avec le fantastique L'île aux chiens de Wes Anderson, sorti en 2018. Tu l'as aimé toi ce film non ? Dans un Japon dystopique, un étrange virus se propage dans la population canine. Le maire de Megazaki décide alors d'envoyer tous les chiens de la ville sur une île poubelle, en commençant par Spot, le fidèle compagnon de son neveu Atari. Celui-ci va alors essayer de le retrouver, mais à la suite d'un crash d'avion, il va être sauvé par 5 chiens abandonnés qui vont décider de l'aider à retrouver Spot. Mais ces toutous au caractère d'Alpha ont un peu du mal à faire confiance à ce petit homme, si semblable par sa nature à ces humains qui les ont chassés. L'île aux chiens est un film entièrement tourné en stop motion, comme Wes Anderson l'avait déjà fait avec Fantastic Mr Fox en 2010. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser le film, pour un total de 130 000 photographies, soit une moyenne de 185 clichés par jour. C'est évidemment un grand hommage au cinéma japonais, et particulièrement au réalisateur Akira Kurosawa, que vous connaissez peut-être grâce à ses films Les 7 samouraïs, Rashomon ou Chien enragé. Encore une fois, on est sur une histoire de chiens abandonnés par des humains et qui doivent apprendre à survivre en se soutenant les uns les autres. C'est pour ça que je tiens avec cette vidéo à faire un appel aux dons. J'ai créé une cagnotte dont vous pouvez retrouver le lien dans la description et dont l'intégralité sera reversée à la SPA, pour aider les animaux abandonnés. Je suis Marcel, le plus beau des loulous. Je suis Marcel et je suis un petit chien, un petit chien, un petit chien. Et je vais finir avec un bon Disney des familles, bah oui, fallait s'y attendre, qui n'est ni plus ni moins qu'un de mes préférés, Oliver & Compagnie de George Scribner, sorti en 1989. C'est l'histoire d'Oliver, un petit charrou abandonné dans les rues de New York. Il fait la connaissance de Roublard, un chien fier de sa liberté et de sa bande plutôt éclectique qui vont le faire entrer dans leur meute. Oliver est finalement adopté par la gentille Jenny, mais sa meute, craignant son malheur, décide de le récupérer et l'entraîne, lui et sa nouvelle maîtresse, dans de terribles aventures. C'est un Disney à bonne morale, on va pas se mentir. Mais quel swing, quelle allure ! On fait tout un plat sur les musiques de Disney, mais écoutez celles-ci, elles sont formidables ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a Georgette ! Oh, Georgette ! C'est évidemment une histoire inspirée du roman de Charles Dickens, Oliver Twist, ce jeune orphelin qui se retrouve à jouer les pickpockets dans les rues de Londres. Oliver & Compagnie est un film à hommage. On y voit plein de personnages de précédents Disney, comme Pongo le Dalmatien, ou Jock, Peg et César de La Belle et le Clochard. Et la ville de New York y est magnifiée, avec ses plaques d'égout, ses ponts et même ses panneaux publicitaires. On peut dire, je pense, sans prétention, que ce film a du chien. Par rapport au film. Elle est drôle, hein, Marcel ? Il l'aime bien, il arrive. Ah, et petit bonus avec le court-métrage Pip du studio espagnol, les quatre animations-productions. Cet adorable petit film a été commandé par l'association ET école pour chiens guides d'aveugles de South Eastern Guide Dogs en Floride. Il raconte l'histoire d'un toutou qui veut devenir chien guide d'aveugle malgré sa petite taille. Je vous en dis pas plus, parce que le court-métrage est trouvable sur YouTube et je vous mets évidemment le lien en description. Je suis gentil, hein, Marcel ? Tu ronfles, Marcel. Tu ronfles. Voilà, c'était une vidéo plus courte que d'habitude, mais qui me tenait particulièrement à cœur. Merci à The Joker's Film pour l'invitation à tourner cette vidéo. Au CGR, Lila et à la salle Ice, avoir pu y tourner, en sachant que j'ai préparé mon sac de couchage pour rester jusqu'au 22 juin. Hein ? Ah, vous étiez pas au courant ? Maintenant, c'est fait. Vous avez le lien de la cagnotte en description pour soutenir la SPA, mais bien sûr, je vous oblige à rien du tout. C'est juste qu'en fait, au vu du sujet de la vidéo, ça me paraissait un peu logique de faire ce genre d'action. Et bien sûr, je tiens à remercier mon petit Marcel pour m'avoir accompagnée pendant cette vidéo. Vous pouvez également retrouver une vidéo exclusive sur mon Instagram pour la promo de Nous les chiens et qui vous fait accessoirement gagner des places pour aller voir le film. Pensez bien sûr à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter et à, pourquoi pas, tiens, regarder la vidéo avec votre chien. N'hésitez pas à m'envoyer une photo si vous faites ça. S'il vous plaît. Et pour vous dire au revoir, oui, je te réveille de ta sieste, mais c'est pour faire un petit bisou d'au revoir. Et avec Marcel, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh ben Marcel ! Mais Marcel, tu vas où ? Arrête de faire des petits bruits comme ça ! C'est un bon doudou, ça. Dites-le en commentaire si c'est un bon doudou. C'est un bon doudou. Oh monia, 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 monia. On fait la conversation. Oh monia, monia. Monia, monia, monia. Monia ? Monia, monia. Monia, monia, monia. Il est trop beau. Je vais le voler. Et je vais partir en courant avec. Ils ne vont pas comprendre. Oh Marcel, tu viens vivre avec moi ? Et après, on va aller prendre plein de chiens et on va avoir une grande maison extra.